Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez que 2015, c'est une année de puissance. Parce que lorsque vous lisez la Bible, et tout le temps que vous voyez le jour 15, c'est une année qui annonce et qui met fin de choses. Amen. Donc vous voyez quelque part, 2015, quand il y a pas de 15, c'est quelque chose qui m'intéresse à une chose, c'est le début d'une affaire, le début de quelque chose dans la vie d'un individu. Amen. Nous allons toucher la Bible. Donc je vais te parler du chiffre 15. Je vais te parler du chiffre 15. Avant de démarrer toute chose, je vais te parler du chiffre 15. Amen. C'est pour ça que c'est important. Et en même temps que nous parlons, avant de parler du chiffre 15, oulala, 2015, quand vous calculez, ça fait 8, n'est-ce pas ? Ça fait 8. Amen. C'est pour ça que dans le monde entier, il y aura vraiment des événements terribles, des catastrophes un peu partout. L'année 2015, l'année 2015, il y aura beaucoup de catastrophes un peu partout dans le monde. Je vous donne en même temps la révélation de Dieu. Beaucoup. N'est-ce pas qu'il ne sera pas atteint. Amen. Alors, c'est que ça n'aura pas d'impact citoyen, ça n'aura pas d'impact citoyen. Mais c'est les choses qui doivent arriver parce que ça annonce le retour de Jésus. C'est les signes annoncentés le retour de Jésus. Jésus nous dit, voici les signes. Les signes. Il y aura la catastrophe. Il y aura des guerres. Pachypala, des guerres. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps qui annonce le retour de Jésus. Ça, c'est important. Donc, 2014, 2015, il y aura la catastrophe un peu partout dans le pays. Mais ça n'aura pas d'impact citoyen, ça ne sera pas atteint. Alors, je vais parler, c'est vrai que j'ai touché 2015, mais je vais parler des chiches. Amen. Je vais parler des chiches. Et vous savez, quand vous parlez de 2015, je suis prophète. Donc, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est chiche, tout ça, c'est vrai que les hommes n'aient pas beaucoup l'accent, mais Dieu, c'est un livre l'homme. Dieu ne joue pas avec ça. Vous savez qu'il y a 12 mois de l'année, et Israël, c'est 12 débuts. Jésus a eu 12 ici. Donc, c'est les choses qui ne sont pas de la fête vraie. Ce n'est pas fait de hasard. Dieu est un grand livre l'homme. Et quand vous prenez le 15, le chiffre 15, quand vous calmez le 1 et le 6, 5, ça fait le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le 6ème jour que Dieu a arrêté la création. Dieu amène. Et c'est la réponse au 7ème jour. Amen. Donc, cette année, 2015, c'est l'année où tu vas arrêter de toucher les vannesses. Dieu amène. Dieu amène. Amen. Donc, tu vas arrêter de brouillir. La Bible annonce qu'il y a un monsieur du nom de Saïd, qui avait perdu les vannesses de son père. Saïd avait perdu les vannesses de son père. Il était à la richesse des vannesses lorsqu'il a rencontré Samuel, le prophète, qui a changé sa destinée. Dieu amène. Donc, c'est une année de changement. 2015 est une année de changement. Où les choses vont changer dans ta vie. Amen. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Dis merci pour le changement de Dieu. Merci pour le changement de Dieu. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Il cherchait les vannesses. Il foussive les vannesses lorsqu'il a rencontré Samuel, le prophète. Chaudrait que Dieu déciderait de rencontrer cette année. Amen. Tu auras des rencontres des choses qui vont changer dans ta vie. Amen. Amen. Tu devras reconnaître des choses. Dieu créera des connexions. C'est une année de connexions. C'est une année où beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Où tu vas rencontrer l'homme qui va délivrer chez lui. Dieu, je suis fait. Amen. Amen. C'est une année où Dieu pourra tous tes besoins. Où tes finances étaient bloquées vont commencer à se déroguer. Amen. C'est une année de changement. C'est une année de changement. Dieu créera des connexions. Vous savez, tu as beaucoup couru. J'ai cherché un site-là qui pourrait être toi-même. Tu as fourni des efforts quelque part. Ça va marcher. 2015, c'est l'année de la connexion. L'homme qui doit te bénir, il est là. Allez, tu as l'air rencontré les personnes pour te bénir. Alléluia. Amen. Dieu pour bénir quelqu'un, il va créer des connexions. Il va créer, il va créer. C'est ça que, quand Dieu va te bénir, il est différent de rencontrer des gens qui voient la même année que toi. Amen. Qui sont spirituels. Amen. Qui croient en toi. Amen. Ne marchez jamais avec les personnes qui ne croient pas en vous. Si vous marchez avec les personnes qui ne croient pas en vous, vous remerciez. Si vous marchez avec les personnes qui vous rappellent toujours le passé, ces personnes-là qui sont en train de mettre, empêchent Dieu de faire des grands choix dans la vie. Parce que Dieu n'est pas encore de ton passé pour te bénir. Amen. Amen. C'est vrai que dans le passé, tu es choué. Il y a des demandes dans la vie, les gars, tu es choué. Il y a des choses où tu n'as pas pu avancer. Mais Dieu n'est pas encore de ton passé. Alléluia. Amen. Dieu Amen. Amen. Dieu Amen. Amen. Si vous marchez avec une personne qui vous rappelle toujours le passé, ce n'est pas la vraie connexion. Amen. Vous devez marcher avec une personne qui doit vous nourrir d'espoir. Qui doit vous dire que ça va aller. Amen. Ça va aller. Et quoi est Dieu cette année que Dieu crie cette connexion ? Au moment où il y a des gens qui disaient Marie, Marie m'a raconté Elisabeth. Et Elisabeth était mieux placé pour comprendre Marie. Au moment où il y a des gens qui ont fait un saut, et non, il n'a pas célèbre d'un saut, et le monsieur a enceinté la jeune fille. Et Elisabeth était mieux placé pour comprendre Marie. Dieu Amen avec moi. Dieu Amen avec moi. Dieu Amen avec moi. Il faut que tu marches avec des personnes qui comprennent les choses de Dieu. Amen. Dieu Amen. C'est ça la connexion. Dieu est franchement né de bénéficiaire de connexion. Dieu t'en fou de tes connexions. Il t'en fou si t'es chérien. Il t'en fou si t'es chérien. Il t'en fou si t'es chérien. Lui, ils sont fous. Mais il a quelque chose à faire avec toi. Avec toi. C'est ça qui est le plus important. J'ai dit aux gens, Dieu n'est pas comme les êtres humains. Le territoire du passé, sinon, il n'allait jamais nous utiliser. Sinon, il n'allait jamais nous bénir. Mais Dieu tient compte de ce qu'il y a en toi. Amen. Il sait qui tu es. Il s'en fout de tes faiblesses. Il s'en fout de tes jouets. Il s'en fout sur ce manque de toi. D'ailleurs, il faut les gens qui sont fiers. Je ne connais pas, je ne sais même pas, Daniel. Comme parce qu'il est direct prostitué. En parce que lui, il ne sert de rien. En parce qu'il ne peut rien faire. Lui, c'est de toi que tu as besoin. Et cette année, c'est qu'on a les diamènes. C'est qu'on a les diamènes. C'est qu'on a les changements. Il ne peut y avoir beaucoup de changements dans ta vie. Beaucoup de changements. Nous allons voir la vie, Thomas. Amen. J'ai commencé à dire, il y a 2015, il disait, c'était mon année. Amen. Dis Amen. Parce que les choses vont décoller dans ma vie. Amen. C'est une année où les choses vont décoller. Les choses vont passer avec lui. Les choses vont bouger. Amen. Nos prénoms Génèves. Génèves, le chapitre 25, le verset 7. Une autre personne prend Esaïe. Esaïe 38. Je dis quoi? Non, Esaïe 38. Une autre personne prend Esaïe 38. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 4ème jour de l'année. Et le chiffre 4, le chiffre de la stabilité. C'est les choses qu'on doit vous apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette nuit, avant le 19h du matin, minuit, que Dieu m'a parlé, ils m'ont séparé. Amen. C'est bon de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Je ne t'aime pas tout de même en âme, mais Dieu m'a dit beaucoup de choses et je crois à la victoire de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Allons-y, le chapitre, et j'y vais le chapitre 25, le verset, le verset 6, le verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécu 175 ans. Oui. Il vécu 175 ans. Abraham espira et mourir. Abraham espira et mourir. Vous savez qu'on parle de 75, mais l'aspect 15 qui le sort du temps est ce qui va nous plus m'intéresser. L'aspect 15. Amen. Ça annonce ici la mort d'Abraham. Ça veut dire que le chute de terre, tout comme vous regardez dans la vie, qu'il y a des chuteurs, ça annonce la reine de quelque chose. La faim de quelque chose. Le chuteur, c'est la faim de quelque chose. Donc le chuteur, et puis ça annonce aussi des événements futurs. Donc le prénom, Esaïe 58. Lisez les chutes, Esaïe, ça veut dire qu'il y a Allons-y. Lisez les chutes, Esaïe, Esaïe, Esaïe 38. Amen. Qu'ils vous bénissent. Amen. Quand vous réalisez l'an de nuit, vous ne sentez pas la gloire. Amen. Vous êtes plus riche. Vous ne pouvez pas aimer un autre cœur. Amen. Beaucoup de choses vont s'arrêter. Amen. Tu as vécu seul dans ta chambre, seul, avant d'être seul, ma chambre est climatisée, tu es seul, tu viens d'un miroir, tu es seul, tu es même, tu es seul, ça va s'arrêter, tu es même. Tu es même. Amen. Allez, 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 allez. Alléluia, tu ne seras plus seul. Parce que la Bible décrit qu'il n'est pas bon que l'enfant seul. Et que la nature aura une vie Dieu n'aime pas la solitude. Parce que ça craint beaucoup de choses. Ça en va trop de choses. Allons-y, on y va. Quand Dieu il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai simplement sur le terrain ma fuite. Vous avez entendu votre secondaire. J'ai dit que c'est bien sûr. Moi, je n'ai pas donné les pressions. Je n'ai pas donné les pressions. Non, non, il est bien. Je n'ai pas donné les pressions. On y va. Je n'ai pas donné les pressions. Il m'a déjà le plus les versions. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Écoutez très bien. Le prophète Ésaïque fut ta mort. Viens auprès de lui et lui dit n'hésite pas à l'éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et il ne vivra plus. Avec et il ne vivra plus. Dieu était en train d'alcancer sur la reine de la vie d'Ésaïe. Quand le prophète Ésaïe d'Ézéchias plutôt, il a resté la reine des abînés. Maintenant, maintenant que je te parle, tu vas me mourir dans des ordres à ta maison. Allons-y. Ézéchias tournait son village contre son village. On dit que les états tournaient son visage contre le mur qui s'évolte de la présence de Dieu parce qu'on se parle dans le mur de la main station. Un mur qui symbolise l'âme où Dieu exerce les prières. Ézéchias pour te prier à l'éternel. Il a resté à prier à l'éternel. Soit que frère, quelque chose que tu m'entends comme une information, comme une nouvelle, voire s'entendre un miracle de visée. Amen. Amen. Que ça te terrorise. Il faut savoir que ça te terrorise. Amen. Amen. Toute nouvelle que tu m'entends, tu vas avoir une information quelque part qui ne panique pas parce qu'il tire au-dessus de tout ça. Même si la médecine annonce que ça finit pour toi, il dit quoi qu'il y a un tire dans le langage quand le langage n'existe pas impossible. L'impossibilité n'est pas dans les potes à vivre de Dieu. Amen. Alors, oh Dieu, souviens-toi que j'ai un marché devant ta phrase avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qu'il est bien à mes yeux. Et Ézéchiel répondit dans mon ordre de l'âme. Puis la parole de l'Éternel fut appelée. Puis la parole de l'Éternel fut agressée à Ésaïe à Ésaïe à ses mots. À ses mots. Va ! Et puis à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, n'hésite pas les galères. Le Dieu de David au Père. David au Père. J'ai entendu ta prière. Très bien. J'ai vu des lames. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. 15 ans. Alléluia ! Alléluia ! Le Chibre, il dit, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il dit 15 ans. Je vous explique ici que le Chibre 15 n'est pas la règle des choses. La fin des dévouillements. Il s'en est dans le bon souci. Il est le début d'une bénédiction. Amen. Donc, le Chibre 15, ça fait qu'on parle de la vérité mais l'aspect qui va ressortir. Le Chibre 15, c'est la fin de ta souffrance. Amen. As-tu dit pas Amen à l'amour ? Amen. Jésus, c'est l'actoire de celui qui parle dans le désert. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit que je suis la voix de celui qui parle. Ça veut dire quoi ? Dieu utilise la voix, la bouche, les gens m'ont dit pour parler. Toi, tu viens du désert. Non, tu vois, c'est un bizarre. Le désert n'est pas de nous. Non, tu vois ma voix, tu vois, c'est pour que c'est un bizarre. Il n'y a pas d'issue. Tu vois, le soleil, tout est difficile. Mais je suis la voix de celui qui parle dans le désert. Amen. Je suis la voix de celui qui parle dans le désert. Jésus, il va changer ton désert. Il va arrêter cette souffrance. Il va arrêter parce que c'est 2015. Il va arrêter ça. Ça passe à rétablir son nom qui va plus les trois. Il a dit qu'il y a une émoute qui rentre dans beaucoup d'accomplissements. J'adore m'en pleurer. Mais c'est vrai. C'est vrai, mon Dieu. Ça va finir. Jamais. Jamais. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes tous autres ? Et nous prions que Dieu est temps. Le Dieu est temps. Amen. Amen. Et le Dieu, son nom, c'est quoi ? Amen. Le Dieu est temps, c'est ça ? C'est le nom de l'autre nom des dieux. qu'est-ce qu'il est temps ? Je ne vais pas faire ta chance de joindre. Amen. Dieu m'a beaucoup parlé, mais c'est parlé. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il s'avait des six ? Un plus cinq, plus six. Il s'a parti des six que Dieu a dit bon, j'ai fini, que Dieu a dit que c'est vraiment toutes les bonnes. Toutes les bonnes. C'est fini. Dès quelqu'un, c'est fini. C'est fini. C'est la fête des dents pour prendre. C'est la fête des dents pour prendre. On ne me regarde pas, on me dépasse, on me dit même pas, pisse, 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 il pisse ou bien. Il n'y a rien qui ne me dit pas qu'on me dit non, il passe, mais il n'y a rien peur. Pour qu'il n'y a son, il n'y a rien de voir. Dieu m'a voyera l'homme de ta vie. Alléluia. Dieu m'envoyera l'homme de ta vie. Et si c'est bien, la foi qui m'a destinée, Dieu m'a envoyé. Dieu prend le temps, il a pris le temps, il a pris le temps pour attailliser le dossier et la régaler avec le Dieu. C'est en 2015 là que j'ai béni ma fille. C'est en 2015 là que j'ai béni mon fils. Et je ne vais pas faire cette souffrance. C'est 2015. Qui a quelqu'un c'est ton année ? C'est ton année. Amen. Ne jouez pas avec les chiffres. Dieu est le plus grand de l'Europe. C'est ton année. C'est une année où Dieu veut se renouer parce qu'il est une année où Dieu veut agir plus seulement dans ta vie. C'est une année où Dieu pourrait mettre Dieu en tout cette souffrance. Nous sommes en 2015. Amen. Mais Dieu va créer des choses. C'est-à-dire Dieu ne fait jamais payer une personne tant qu'il n'a pas créé une connexion. Il va créer des rencontres. C'est vrai que tout c'est papa c'est de chercher parce que la Bible n'est plus comme cherche tout.